Monsieur le Président, dans son avis sur le budget 2012, la Commission du Développement du Parlement européen rappelle ses priorités. Premièrement, la rubrique 4 du budget du lieu, qui est chroniquement sous-financée, là il importe y remédier afin de rendre les objectifs du millénaire pour le développement un peu moins illusoire. Deuxièmement, le printemps arabe nous défie aussi sur le plan budgétaire. Déshabiller Pierre pour habiller Paul n'est pas la solution. Il faut mobiliser d'autres ressources, des ressources supplémentaires. La même remarque vaut pour le financement des politiques visant à atténuer l'impact du changement climatique sur les pays en développement. Troisièmement, soyons plus sélectifs dans l'allocation de nos ressources. Ciblons nos moyens budgétaires sur la lutte contre la pauvreté dans les pays pauvres. Les pays riches ou émergents génèrent déjà suffisamment de ressources pour réduire la pauvreté à l'intérieur de nos frontières. Quatrièmement, nous sommes nombreux à croire que sans les financements innovants et notamment la taxe sur les transactions financières, nous risquerons de manquer de moyens pour répondre aux objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés dans le cadre du consensus européen de développement.